Le Paris Saint-Germain perd son ange gardien. 7 ans d'amour et puis s'en va. Kylian Mbappé a annoncé hier son départ, sans préciser son lieu d'arrivée. Voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotion. 6 titres de champion de France, meilleur buteur de l'histoire du PSG. Ce matin sur les Champs-Elysées, les supporters du club de la capitale retiennent surtout le positif. Ça fait bizarre parce que quand même il est venu, j'avais 11-12 ans, il repart maintenant, j'ai 18 ans. On a grandi avec lui dans le club, il nous a passé des bons moments. Je pense qu'il a été relativement fidèle. C'est rare de voir un joueur qui reste 7 années consécutives dans un même club aujourd'hui. Donc rien que ça, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut qu'il évolue aussi. Tout doit évoluer. Lui dans un autre club, le PSG avec d'autres joueurs. Mais le PSG sans Mbappé, ce sont aussi des économies assurées. Son salaire est estimé à 72 millions d'euros chaque année. En comptant aussi le montant de son transfert, probablement au Real Madrid, le club peut voir l'avenir sereinement. Forcément, c'est difficile, voire quasiment impossible de remplacer un joueur qui marque une quarantaine de buts par saison. Mais le Paris Saint-Germain, en tout cas, aura les ressources financières pour pouvoir lui trouver un ou des successeurs. À 25 ans, Kylian Mbappé souhaite écrire la suite de son histoire ailleurs qu'à Paris, pour peut-être décrocher ce titre qui lui manque et qu'il souhaite par-dessus tout la Ligue des Champions. Sous-titrage ST' 501